a dû retourner vivre chez sa mère, loin de son épicerie corésienne, dans une ville où il n'a jamais vécu. Une condition posée par le juge pour sa libération. L'ancien étudiant de Sciences Po doit toujours répondre d'appartenance à un groupe terroriste. Il y a eu des éléments de surveillance sur Tarnac, sur le magasin où je travaille. Mais très ponctuel dans le temps, en fait. Sur les six derniers mois, quelques photos. Vraiment, rien de probant, rien qui justifie cette procédure. Le jeune homme n'est d'ailleurs pas mis en cause dans le sabotage des lignes SNCF du 8 novembre dernier. Seuls deux des neuf mises en examen doivent en répondre. Alors qu'on reparle d'une piste allemande. Un groupe anti-nucléaire avait aussitôt revendiqué l'action. Ça, ça nous est dit en garde à vue. Et ce qui me semble très étrange, c'est que depuis, ça a été complètement occulté. Pour faire toutes les hypothèses, sans doute que... Sans doute que faire... Que notamment, ça ne cadrait pas trop avec le scénario du groupuscule terroriste. Du coup, si ça devient une action... Une action anti-nucléaire. La ferme du Goutaïou à Tarnac. Une communauté d'endoctrinement terroriste, selon le procureur. Un lieu de vie collectif pour expérimenter une autre façon de vivre en société, selon Benjamin Roseau. À vivre en permanence à Tarnac, on était une dizaine. Dix-douze, quoi. Avec régulièrement des gens qui venaient... Parce que le lieu était pensé pour ça aussi, pour accueillir des gens, des passages, pour faire des chantiers où des gens du monde pouvaient venir aider. Il pouvait y avoir des échanges de savoirs sur les plantes médicinales, sur les greffes de fruitiers. Parfois, c'était des rencontres plus philosophiques. Benjamin Roseau refuse le terme d'ultra-gauche. Ni anarchiste, ni trotskiste, il cherche une nouvelle voie d'action. Avec bienveillance pour la révolte grecque et le mouvement lycéen français. Après, je ne sais pas où ça mènera, mais comment. À partir des moments où il y a massivement une population qui se réveille, qui prend les choses en main et qui dit ça suffit, je pense que ça donne plutôt de l'espoir qu'autre chose. Benjamin Roseau espère maintenant voir tomber l'accusation de terrorisme et retrouver Tarnac avec ses amis et son épicerie. C'est un document unique filmé par des détails.